J'ai entendu le président dire que les gens du CNR ont quitté le Burundi par voie aérienne pour aller manifester à Bruxelles. Je pense que ça c'est quand même une accusation gratuite. D'autre façon, les migrations sont contrôlées, les services concernés peuvent vérifier le départ du Burundi, que ce soit par voie maritime, par voie terrestre ou par voie aérienne, de quels sont ces militants qui ont quitté le Burundi pour aller manifester à Bruxelles. Par ailleurs, j'ai un sentiment très négatif lorsqu'il dit qu'on est associé à des groupes qui s'aiment la terreur dans l'est du Congo. Moi je me dis que soit ces services de renseignement lui font de faux rapports, soit il y a un agenda caché par rapport à cette question sécuritaire. La société civile congolaise déplore la présence de ces groupes-là qui s'aiment la terreur. La liste que cette société civile-là évoque, il n'a jamais été fait mention du CNR. Je pense que le parti CNR est sur terrain ici au Burundi, les organes du parti sont ici au Burundi et le rapport actualisé a été donné au ministre de l'Intérieur qui est gestionnaire des partis politiques. Et puis que le CNR existe, il ne figure nulle part sur la liste des responsables du parti. « Sonne de manière aimée ». Parce qu'il dit que s'il y a une question qui tient à cœur, que le débat doit se faire au sein du forum des partis politiques. Il est régi par cœur et loi. Le droit de manifester est consacré par la constitution burundaise. Malheureusement, je pense que si on m'amène les gens pour une simple réunion dans une permanence, ça ne serait pas aisé d'accepter que les gens manifestent sur la voie publique. S'il faut manifester pour soutenir le pouvoir, là vraiment c'est automatique. Mais s'il faut exprimer en grief, je pense que non. Merci.